Je m'appelle Geoffrey Coanon, je suis réalisateur de films documentaires mais pas que. Je suis animateur d'adolescents dans les quartiers populaires auprès aussi d'adultes, de l'intergénérationnel, des acteurs du territoire qui travaillent sur la transition et sur l'économie sociale et solidaire. C'est l'histoire de jeunes de banlieue parisienne qui nous embarquent dans une aventure enthousiasmante. Ils nous embarquent dans une enquête qui les mène de leur quartier jusqu'à l'Assemblée nationale où ils enquêtent sur un énorme projet qui va se construire à côté de chez eux. Au départ ils sont intrigués, fascinés et puis ils font des rencontres assez inédites, incroyables d'urbanistes, d'élus, d'agriculteurs, de solutions aussi pour leur territoire. Et là c'est un éveil, un réveil j'ai envie de dire même sur leur territoire. Souvent on dit que l'écologie c'est réservé aux bobos, donc à une élite et moi je pense que non. Justement les questions sociales et écologiques sont interreliées et je pense que c'est parce qu'on sera dans une dynamique de transition que justement on pourra régler les problèmes sociaux. Et voilà et pour moi ce département, le département de Seine-Saint-Denis, il concentre tous les enjeux actuels de notre société. C'est le département le plus jeune de France, le plus pauvre de France, le département aussi où il y a le plus de surface commerciale par habitant et le département aussi où il y a les meilleures terres agricoles initialement. Message positif, c'est un message qui fait du bien. Dans ce film on rigole beaucoup et donc je suis persuadé qu'on peut apprendre, se conscientiser et en même temps se faire plaisir. La transition écologique c'est quelque chose qui fait du bien, c'est pas quelque chose de rébarbatif, c'est pas quelque chose de moralisateur, c'est pas la fin du monde. Au contraire, c'est une renaissance pour moi. Au-delà du film, on a pensé à faire un dossier pédagogique, un kit pédagogique qui est utilisable pour toutes les classes de troisième, de quatrième, de seconde, de première, de terminale, entre autres. Donc en lien avec les programmes d'histoire-géographie, d'SVT, de SES, mais on peut l'utiliser aussi dans les cours de philosophie, de français, d'EMC. Et le dossier pédagogique est fait tel qu'il puisse en fait embarquer toute une classe aussi dans une aventure comme les jeunes dans le film. Donc on revient sur des séquences du film et en même temps on aborde des chapitres aussi intéressants que les modèles agricoles, que de comment on peut nourrir l'humanité, de la question de l'alimentation, de la question aussi de l'histoire des grands ensembles et des territoires, la question des espaces urbains, la question aussi en sciences économiques et sociales du rôle de l'Etat, du rôle des collectivités, la question aussi de l'emploi, de l'économie, du social. À l'école en fait on pourrait en parler bien plus, bien évidemment, mais pas de manière sanctuarisée comme avec des éco-délégués ou avec une matière uniquement liée à l'écologie. On doit en parler dans toutes les matières. Ça doit être interdisciplinaire. Et puis je pense qu'on a besoin aussi d'avoir une éducation qui soit pragmatique, qui soit aussi en action, qui soit dehors, pas que sur les bancs de la classe. C'est ce que ces jeunes nous apprennent également. C'est que l'éducation, elle se fait aussi hors les murs. Elle se passe vraiment en rencontrant d'autres métiers, en découvrant qu'on peut faire de l'écologie à la fois dans un métier d'architecture, d'agriculture, de commerce, d'urbanisme, de politique, d'ingénieur. Et donc c'est tout ce qu'ils apprennent. Parce que les concepts vus juste dans un livre, tel que l'urbanisation, tel que l'agriculture, tel que l'alimentation, ça n'a pas beaucoup de sens. Si par contre on va directement sur le terrain, là il y a quelque chose qui se passe. Il suffit déjà d'aller sur le site internet douceaufrance-lefilme.fr. Vous pouvez vous inscrire à une réunion. Vous pouvez télécharger le kit pédagogique ou le kit collectivité. Et donc chacun, chacune d'entre vous peut rejoindre l'aventure en apportant sa part et en faisant des choses concrètement dans sa ville, dans son lieu de vie.